Salut à toutes et à tous, c'est OtakuManga, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pendant une vidéo, mes lectures manga, sur ce les amis Bonne vidéo Au premier, je vais vous parler du tome 2 de Dédale, un manga dessiné et scénarisé par Takamichi Aux éditions Doki Doki, au prix de 8,60€, il est classé dans la catégorie SNL Et mélange de type le suspense et le fantasy Donc abordons maintenant les points positifs, donc il n'y en a que deux mais ce sont des gros points positifs Donc le premier est que l'auteur a réussi à se forger son propre univers et c'est juste magnifique Et le deuxième gros point positif, c'est qu'on voit tout l'amour et l'inspiration de Takamichi pour les jeux vidéo Et ça c'est juste incroyable les amis, parce qu'il a très bien réussi à le faire Donc pour tous les fans de jeux vidéo, je vous le conseille Et c'était un très bon tome, une très bonne série Passons à présent au 6ème tome de Dynema Donc il était nitté aux éditions Comico, au prix de 7,90€ Cette oeuvre a été conçue par Hajime et Tatsuatoji Il est classé dans la catégorie SNL et mélange de genre de manga Le suspense et le drame C'est le moins que l'on puisse dire, car effectivement Dynema a vraiment un énorme suspense Donc pendant tout le long du manga, on a un énorme suspense L'auteur arrive à nous faire tout ça Et on a vraiment envie de lire cette fin Parce que franchement, on se rapproche de la fin Et on ne sait vraiment pas comment ça va se finir Donc voilà, c'était le plus gros point positif Et le deuxième point positif, c'est qu'on voit vraiment le personnage principal s'évoluer Donc je m'explique Donc dans le premier tome, le personnage était plutôt peureux de rencontrer cette nouvelle classe Mais à fur et à mesure du manga, on le voit vraiment courageux Il se donne à fond, il n'a peur de rien Et ça, je trouve ça vraiment très bien Ça fait un peu comme d'Arowing's Game Une évolution du personnage principal Et c'est vraiment un très 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 bon tome Passons à présent au deuxième tome de Drakenya Donc le manga, on peut le retrouver aux éditions Korokawa En prix de 7,65€ Ce manga a été conçu par John Eshima, Zeyako Toro Il est classé dans la catégorie Seinen Petite précision pour les plus jeunes qui regardent cette vidéo Le manga est déconseillé au moins de 16 ans Car il contient des scènes de sexe et de violence Mais le genre du manga est aventure et fantastique Passons à présent au gros point négatif de ce tome de Drakenya Donc c'est que le scénario part en couille Et on est complètement perdu dans ce tome de Drakenya Donc je vais vous expliquer pourquoi Donc à la base, les deux protagonistes du manga Devaient tuer que les personnes contaminées Mais en fait, ils s'amusent à tuer tout le monde Après, il y a un des deux protagonistes Qui s'amusent à baiser des meufs Donc on ne comprend plus rien Donc voilà, c'est complètement chiant Parce que voilà, le premier tome était bien Le deuxième tome est complètement décevant Donc j'espère que le troisième tome sera bien Mais déjà, le deuxième tome n'est pas complètement couille Donc pour moi, c'est un gros point négatif Et j'espère que le troisième tome va se rattraper Mais malgré ça, il y a quand même eu un point positif Donc en fait, dans ce grand point négatif Il y a eu quand même un petit point positif Donc ce petit point positif, c'est que j'ai vraiment adoré La violence des personnages Qui n'ont vraiment aucune pitié Qui sont sans pitié Qui vont pas s'amuser à torturer les gens Non, ils tuent normal directement Par exemple, les épées dans la gorge et tout ça Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure Que c'est interdit au moment de saison Donc voilà, j'adore ce côté violent De les personnages du manga Donc voilà, c'est le seul point positif Avant de terminer cette vidéo Je voudrais vous dire que Maintenant, je me suis inscrit sur Twitter Donc maintenant, vous pouvez me suivre sur Twitter Donc mon nom sur Twitter sera dans la description Donc voilà, vous aurez juste à cliquer sur le petit peu Normalement Et il y aura écrit mon Twitter Donc voilà, vous pourrez me suivre Il y aura toutes les informations sur la chaîne Et toutes les nouveautés Donc voilà, si cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à lâcher un gros like A partager cette vidéo A la commenter Et surtout les amis, à vous abonner Et merci vraiment à mes 547 abonnés Surtout les amis A une noire